Merci en tout cas, donc là on va d'abord prendre maître, ça c'est Facebook, bon on laisse d'abord maître, merci en tout cas, maître t'inquiète pas, t'inquiète pas, maître Ndogolo, merci encore maître Ndanga, d'accord, un petit message pour les peuples qui nous suivent, là nous sommes sur Facebook là, tu as le beret rouge, et nous on a le code rouge, l'esprit est bien, l'esprit est bien, moi maître n'a pas grand chose à dire, sinon que le beret, par surprise on a constaté que le beret est renvoyé au 17, alors qu'elle avait permis de le beret dessus, donc ça prouve qu'elle doit mûrir sa réflexion, pour prendre une décision en connaissance du temps, Merci maître, merci, en tout cas, je sais pas, je pense que vous êtes en droit, quoi, la présidente a donné que ça m'a dit, un petit message, maman qui est là ? On a assisté à des bons débats, il y a eu des justes oratoires avec une belle défense du côté des prévenus de Tomba. La suite est renvoyée au 17, ça va voir. Merci, Doei. Maman, présidente. Chef, non, il va tenir juste là. Non, mais c'était... Tu peux te mettre là. Comme ça, ça a été... Chef, tiens, tu peux juste le filmer. Comme ça a été publié dans les réseaux, c'est sûr, c'était le jour J, nous sommes le 3, janvier 2023. Donc, tout est bien qui finit bien. Donc, on lui souhaite... Parce que, moi, je veux paraphraser les avocats, c'est Dine Congolais qui ont compris que les enjeux, ce qu'en fait là, sont des gestipulations. Parce que, quand on a affaire à une personne publique... Monsieur, il dit qu'il n'y a pas de son, ils ont commenté. Ah ouais ? Non, mais vas-y, vas-y, continue, ça va tout ça. Les affaires politiques, donc, la personne est devenue publique. Comment voulez-vous, dans ces conditions-là, qu'on puisse se taire ou encore qu'on puisse se calmer ? Il y a un des avocats qui l'a bien sorti pendant sa prégoirie. Il dit, chacun, il réagit à sa façon parce que, justement, c'était injuste. C'est la plus haute injustice qu'on a fait vivre à ce monsieur-là, qui nous dicte maintenant, selon les réactions des uns et des autres. Mais, je ne veux pas m'élargir. Le 17, on va avoir les résultats. D'abord, tous nos remerciements, tous nos remerciements aux avocats qui, enfin, ont une plaidoireuse, par exemple, superbe. Voilà, en tout cas, ils ont bien défendu, ils ont ramené, en tout cas, l'affaire dans le contexte politique. Et nous savons qu'une fois que ça sera reçu comme tel, ça n'ira nulle part. Voilà. Et je rappelle, ici, il y a un acharnement. Il y a un acharnement contre la personne de femme. Voilà. Qu'on veut faire tomber, qu'on veut donner une leçon. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'ils pensent. Parce que, moi-même, je faisais partie du groupe qui s'est rendu là-bas, du collectif, qui s'est rendu pour aller voir Théodorine. Donc, pour ceux qui ont suivi la vidéo, vous l'avez vu. Mais comment se fait-il qu'on débarque ce faille avec des béliers prêts à défoncer la porte ? Et on lui met une pression devant son enfant, sa femme. Voilà. Et tout ça avec les moyens du Congo-Brazzaville. L'argent de l'État du Congo-Brazzaville. Et c'est avec ce tâche-là qu'on met la pression sur les Congolais, qu'on fait souffrir les Congolais. Et c'est inacceptable. Voilà. Donc, je tiens donc à remercier déjà les avocats qui ont été vraiment super, qui nous ont aidés. Et nous prions tous pour le 17 janvier, je pense, le délibéré. Nous aurons la suite le 17. Voilà. Donc, entre-temps, on reste serein en attendant la suite. Voilà. La lutte continue. On reste déterminés. Et j'appelle tous à soutenir, surtout faille, parce qu'il y a d'autres dossiers encore qui sont là. Voilà. Et on a besoin d'argent pour les avocats par rapport à l'agression participée. Parce que regarder la vidéo, liker la vidéo, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mais si vous participez à partir de 5 euros, 10 euros, vous appelez faille, c'est ça dont nous avons besoin. C'est ça qui peut nous faire avancer. Merci. On est ensemble. Voilà. On est ensemble. Oui, mais pourquoi pas, en fait. Nous, on ne répond pas toujours présent quand il s'agit de ce genre de situation. Parce que nous restons tous dans la lutte. Nous ne sommes pas défendus. Nous sommes constants par rapport à ce qui se passe sur la place de Paris. Ceux qui se croient ou prétendent être des leaders ou dire que Paris est maîtrisé. Non, 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 pas du tout. Dans l'ombre, nous travaillons énormément parce que ce pouvoir doit tomber. Aujourd'hui, c'est faille. Deux, ça paraît peut-être moins. Donc, quand il s'agit de ce genre de situation, il faut venir, les gars. Il faut venir. Il faut venir soutenir parce que ce pays-là, c'est nous qui devons le sauver parce qu'ils sommes à l'extérieur. Au pays, tu ne peux même pas parler. Tu ne peux même pas t'exprimer. Mais nous qui sommes à l'extérieur, vraiment, ne lâchons pas. Il faut aller de l'avant. Il faut dénoncer sans crainte. Il n'y aura rien. Ça sera délibéré quand ? Le 17. Il n'y aura rien. Et puis, c'est une guerre spirituelle aussi. Nous croyons beaucoup à ta commande pour vous. Il n'y aura rien. Donc, toujours Ingeta, Ingeta. Et le vrai Ingeta, pas l'Ingeta. Paris ne sera jamais sous contrôle. On ne parie pas à Paris. Nous avons fait le mouvement combattant de Paris. Et nous ne céderons pas. Voilà. Et nous demandons la libération de tous les leaders politiques au niveau du Congo. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, Okombe Salissa et tous les prisonniers politiques. On est ensemble. Merci. Merci à tous les compatriotes qui nous ont soutenus. Merci à tous ceux-là qui nous soutiennent. Même dans des prières. Même financièrement. Même aux frères qui sont venus. Merci aux panafricains. Merci aux panafricains. Merci aux panafricains. Parce que nous avons des frères qui sont là. Comme vous avez dit, nous avons le même combat. Voyez-vous. Donc, nous n'allons jamais accepter que les gens viennent nous dicter ce qu'ils font au pays. Ils ne vont pas le faire ici. Voilà pourquoi j'ai fait la vidéo dès qu'on est arrivé à 7h. Chers amis, chers compatriotes. Nous, notre combat se dirige vers Sassou Nguesso. On ne va pas s'occuper des petits frétères là. On n'a pas leur temps. Aujourd'hui, vous avez vu les gens. Voilà pourquoi je vous demandais. Venez vous-même écouter et voir. Et vous allez voir cet acharnement qu'ils font avec l'argent du contribuable derrière nous. Qui s'opposent. Nous, ceux-là qui s'opposent à leur régime. Vous voyez un peu un individu comme moi, Faye. On met les moyens du contribuable. On tracte même mon téléphone. Les gens des Congolais. On tracte même mon téléphone. Vous imaginez. Et quand ils font ça, ils prennent des agents privés, chers amis. Alors que c'est l'argent du pays. Je vous avais dit, on va rentrer, on va sortir. Parce que Dieu est avec nous. Nous sommes aux côtés de la vérité. Et encore, ils veulent encore de l'argent. Ils veulent me demander 5 000, 5 000 euros à chacun. Donc 10 000 euros plus 2 000, 2 000. Ce qui fera 14 000 euros comme amende. Mais puisque les avocats étaient tellement efficaces. La pression. La pression, les avocats étaient tellement efficaces. On démontrait des A à Z de temps réel. Le dossier est vide. La présidente n'a même pas pu délibérer ou donner le résultat. Mais lui, maître, donnez le résultat aujourd'hui. Parce qu'il a vu le dossier tellement sensible et complexe. Donc le délibéré sera le 15 janvier. Et le 17 janvier. J'aimerais vous dire merci encore. Merci aux compatriotes qui nous ont soutenus. Et merci aux deux avocats. Merci encore. Ça c'est mon jumeau, mon grand frère, Donald de Mangoubi. Merci encore à tous les frères panafricains qui sont là. Qui sont toujours dans l'ombre. Comme on vous a dit, on va travailler, on va continuer à travailler. Voilà. Merci. Et Paris ne tombera jamais. On nous semble ingheta. Ingheta. Merci. Au revoir. Merci. 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 Merci.